Shalom à tous. Pérons dans un premier temps de féliciter tout ce qui se fait au niveau de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vois beaucoup de polémiques qui se font actuellement sur la sélection des influenceurs, des blogueurs, des tiktokers et autres. Moi personnellement, j'aimerais d'abord féliciter pour ceux qui ont été retenus, que ce soit Diana, que ce soit Jojo, toutes ces personnes qui sont en train d'être pris pour, parce que c'est la Coupe d'Afrique de l'hospitalité. A partir de là, l'État de Côte d'Ivoire et le COCAN fera appel à plusieurs autres dans le but de défendre l'intégrité de la Côte d'Ivoire lorsque cette Coupe d'Afrique tentera d'être sabotée par certains influenceurs étrangers qui viendront de notre pays, dans le but de trouver des failles pour nous humilier. Ces influenceurs que certaines personnes appellent les insulteurs publics ont aussi leur rôle à jouer. On les appelle dans le rôle dans le monde des réseaux sociaux les chiens de guerre. Et j'aimerais d'abord féliciter cela et en même temps dire de ne pas avoir cette attitude de brimer des gens. Pourquoi on prend une camion ? Non, 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 non. Diana Boulie, aujourd'hui, sans qu'on ne se cache, fait partie des plus grandes tiktokers des réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est la meilleure. Donc, ayant été sélectionnée, c'est bien. Mais en Côte d'Ivoire, il y a encore plusieurs autres personnes telles que les visages emblématiques aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'on soit d'accord ou pas, il y a Emma Louès, il y a Yvi Déro, il y a Kamen Saman, il y a Seri Dokas. Maintenant, il y a ceux-là même qui sont des paroliers. Parce que quand la Côte d'Ivoire est attaquée, faites-moi confiance. Ce n'est pas ces gens ce que je viens de citer qu'on appelle pour venir défendre dans la Côte d'Ivoire. Seule Yvi Déro a le courage et a la capacité de mettre sa vidéo pour répondre ou pour parler. Ça, c'est clair. Elle montre son appartenance claire et net pour la Côte d'Ivoire et son adhésion à la vision du président de la République. Johnny Pachecco, avec son maillot, joue un rôle incontournable lorsque ça ne va pas. Donc, toutes ces personnes doivent être mises autour de cette compétition pour que nous puissions avancer. Ne voyez pas, forcément, non, ils veulent qu'on les donne de l'argent. Non, 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 non. Moi, personnellement, qui au sein de cette cocan peut me payer ? Tu ne peux pas me payer. C'est pour ça que j'ai pris le soin d'être indépendant financièrement et j'ai mis tous mes enfants dans les entreprises pour ne jamais avoir à être manqué de respect. Je vais à une réunion. Quelqu'un du cocan s'élève, commence à dire non, mais vous les influenceurs, je vais baptiser son père et sa mère devant lui. Gifler, mettre ton corps dessus. Ça ne va pas aller quelque part. Parce que c'est que j'ai certains qui travaillent au cocan ne l'ont pas. On met le ministre Amishat de côté, la majorité des personnes qui sont là-bas. Demain, c'est les pauvres l'eau. Demain, on rient. Voilà. Donc, c'est un mouvement où ce n'est pas l'agent du papa ni du maman de quelqu'un. Lorsqu'on peut appeler tout le monde, on les appelle. Parce que demain, ce sont ces mêmes personnes qui vont commencer à tirer sur notre équipe nationale ou tirer sur l'organisation. On dirait qu'ils ne respectent pas, ils n'aiment pas le pays, ils n'aiment pas le président de la République. Parce qu'à la fin de tout cela, si la réussite est parfaite, l'honneur revient au président de la République. S'il y a un problème, le déshonneur vient sur le président de la République. Donc, vous savez, on dit souvent, il y a un langage qui dit, il faut souvent rapprocher ses ennemis proches de soi. De peur que ce soit les mêmes qui t'entèrent demain ou qui te clasher. C'est très important. Donc, ça, c'en est un. Je voulais me prononcer rapidement là-dessus et informer à tous mes fils et mes fils spirituels. D'abord, on vient de finir l'une des conventions les plus extraordinaires au niveau de la France, la Marche des Nations. Aujourd'hui, j'ai commencé les consultations prophétiques où je reçois à mon domicile privé. Chaque personne qui vient reçoit trois éléments. Le premier élément, c'est cet élément que les juifs utilisent qu'on appelle le transfert de richesse. Il n'y a aucune personne qui veut atteindre les finances, qui veut réussir sur le plan financier. Aujourd'hui, j'ai la grâce au niveau de la France d'être propriétaire de deux logements. Un, mis en location Airbnb et l'autre, dans lequel je suis de quatre chambres et salons dont je prends une chambre pour faire de cela mon bureau. Très rassons les pexons qui au niveau de la France peuvent prendre une chambre pour faire d'un bureau. Non, parce que tout ça sert à pouvoir héberger certaines autres pexons. Écoutez-moi très bien. Ce dimanche, à partir de 12 heures, je vais recevoir exactement 50 autres pexons dans le but de recevoir, un, le transfert de richesse, deux, le parfum qu'on appelle le parfum Saint-Michel puissant dans le domaine de la protection divine et c'est un élément qui vous permet de dominer dans le secteur dans lequel vous êtes et le troisième élément que j'aime le plus, c'est celui qu'on appelle l'activateur de la PSC financière qu'on utilise tous les lundis qui prend le soin d'attirer vivez-vous les finances. Quelle est la famille qui contrôle les finances dans le monde ? C'est la famille Rochelle dont Emmanuel Macron était leur employé. C'est eux les propriétaires de la banque FMI dont le président Alassane Ouattara était aussi leur employé. Cette famille ce sont des juifs. Si vous ne craignez personne, craignez Israël. Le premier président de la Côte d'Oise Félix Oufet-Boigny avait une alliance terrible avec Israël ce qui a fait en sorte qu'il a réussi dans tous ses projets. Le président Alassane Ouattara de même a une alliance terrible avec Israël sa femme est d'origine juive. Au niveau de l'Europe ce kit que vous voyez pourra être envoyé à 100 personnes sur le continent européen 100 personnes au niveau de la France et 100 personnes sur le continent américain c'est-à-dire Etats-Unis et Canada. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez envoyer un message à la secrétaire mondiale qui est la seule luce de ne l'appeler pas envoyer un message pour dire je veux rencontrer le général Makosso pour ceux qui sont au niveau de la France je vous reçois demain à partir de 10h au niveau de Drancy d'où est mon logement rue Augusto Blanquim je n'ai rien à cacher mon adresse est connue de tout le monde parce que tout ce que j'ai fait je le fais avec le coeur. Le kit en Israël coûte la somme de 500 euros ces trois éléments qui sont présentés font 500 euros la première des choses que j'ai décidé de faire à pouvoir aider 300 personnes est de payer la somme de 350 euros pour chaque personne multiplié par 300 personnes voici le montant que je vous offre afin que chaque personne qui veut passer dans le domaine des finances il y a des femmes qui sont dans des relations l'homme ne te donne jamais l'argent voici l'élément à utiliser il y a des personnes qui vont souvent demander des gros crédits à la banque on ne les donne jamais voici l'élément qu'il faut utiliser il y a des personnes qui constatent que le monde de la sorcellerie travaille contre eux à tel en fait qu'ils n'obtiennent pas la percée financière qu'ils doivent obtenir voici l'élément qu'il faut utiliser il est impossible d'utiliser ces trois éléments et échouer mais ceux qui n'ont pas pu être à notre convention vont recevoir en plus l'élément qu'on appelle l'activateur de la domination territoriale et le deuxième activateur qui est l'activateur rouge qui permet de tuer le sorcier de ta famille ces cinq éléments vous seront expédiés où que vous soyez dans le monde entier la première des choses à faire c'est d'envoyer un message à la secrétaire mondiale sur son whatsapp que je vous donne maintenant c'est le 00337 je répète 00337 70 15 07 50 je répète encore 00337 70 15 07 50 ce message ou ce kit n'est pas destiné à ceux qui aiment la pauvreté mais il y a une race de personnes qui disent je veux être le milliardaire de ma famille ces trois éléments sont des éléments de puissance des parfums bibliques tels que la myrrhe le nard la casse l'alouesse utilisée par la reine Esther pas Salomon pas David la femme prostituée qui vient voir Jésus et casse un parfum comment une femme prostituée avait un parfum à quoi servait le parfum à attirer les hommes qui ont le pouvoir aucune femme qui veut épouser un milliardaire ne peut utiliser cet élément qu'on appelle le transfert des richesses se présenter dans un endroit et échouer techniquement impossible je vous demande d'écrire maintenant à la secrétaire les 300 premières personnes qui vont envoyer le messager je vais commander le kit je paye 350 euros pour vous et ceux qui sont au niveau de la France vous l'envoyez le messager pour dire je vais rencontrer le général c'est demain dimanche à partir de 12h que Dieu vous bénisse Shalom Sous-titrage ST' 501